Et salut à tous, c'est Mathieu, très content de vous retrouver à nouveau sur la chaîne E-Tech Non, la chaîne Superbookie car on a fait un peu machine arrière concernant le nom de la chaîne On en parlera d'ailleurs autour d'un live, là c'est pas le sujet La vidéo du jour concerne à nouveau les consoles portables et plus particulièrement la belle Asus Rogue Ally J'ai déjà fait une vidéo concernant cette console portable Et c'est d'ailleurs grâce à cette vidéo que j'ai été sollicité par une marque pour parler de ce qui fait un peu l'objet de cette vidéo Avant que tu mettes ton plus beau commentaire négatif sur le contenu de cette vidéo Je précise que je n'ai touché aucune rémunération par la marque Donc la marque c'est Handled DIY Ils sont tout simplement entrés en contact avec moi suite à ma vidéo sur la Rogue Ally Et ils m'ont proposé un envoi de ce que je devrais présenter aujourd'hui Aucune somme d'argent n'a été touchée et je n'aurai aucune commission sur les éventuelles ventes sur leur site Mais ils vont juste m'offrir ce que je vais vous présenter aujourd'hui Si vous avez regardé ma précédente vidéo Vous savez qu'une des choses que je recherche avec une console portable C'est un confort d'utilisation Le confort d'utilisation ça peut être au travers du système d'exploitation Qui va être utilisé pour cette console Mais ça peut être également d'un point de vue tout simplement ergonomie La prise en main de la console J'ai d'ores et déjà en tête des vidéos qui concernent le système d'exploitation de la Asus Rogue Ally Des alternatives qui permettent d'optimiser potentiellement l'utilisation et les performances de la machine Et c'est vrai que je n'avais pas pensé aux solutions pour optimiser la prise en main physique de la Asus Rogue Ally Tout simplement parce que je la trouve très bien de base Grosso modo les sensations c'est comme si je tenais une manette de Xbox un peu large Mais j'avoue que cette proposition de test par Handle DIY m'a intrigué Et je me suis dit est-ce qu'on pourrait encore faire mieux que ça ? Après s'être mis d'accord sur le fait que je conserve une totale liberté sur ce que je comptais dire dans cette vidéo Ils m'ont envoyé rapidement deux colis Sauf que j'étais un peu à l'autre bout du monde Donc voilà la vidéo n'arrive que maintenant Trêve de papotage Place à l'unboxing Il est là Un peu cabossé Mode case for Rogue Ally Ok Alors vous verrez ce qu'il y a dedans avant moi Des feuilles Le manuel Pour pouvoir mettre en place Cette coque pour la Rogue Ally Il n'y a pas grand chose Peut-être sur le QR code il y aura plus d'infos Ce que je ne vous ai pas dit c'est que je n'ai pas pris la couleur d'origine blanche de la Rogue Ally Mais autre chose Je vous la montre après On a ça Donc on dirait des pattes thermiques C'est également bienvenu Ils fournissent avec un tournevis et les vis pour la coque Et enfin La coque arrière La voici Donc ça c'est le côté intérieur Et le côté qui sera visible pour nous Il est comme ça Est-ce que c'est réellement très différent de ce qui est proposé de base Par la Rogue Ally Le côté esthétique c'est très subjectif Moi j'ai pris cette couleur parce que ça me rappelait un peu les Game Boy Color et les Game Boy Advance Je suppose qu'on va récupérer les gâchettes Je démonte la coque arrière de ma console Et on procède au changement pour voir Pour rappel démonter la coque arrière de la console Ça n'enlève pas votre garantie car vous pouvez très bien changer le système de stockage dessus Donc il n'y a pas de problème à retirer simplement la coque arrière Avant de vous montrer le résultat de ma Asus Rogue Ally avec cette coque arrière custom On va aller ensemble sur le site de Handled DIY Pour voir un peu la promesse de cette fameuse coque pour Asus Rogue Ally On y est Qu'il existe plusieurs coloris de base C'est la version transparente blanche On a aussi blanc un peu comme la Asus Rogue Ally Ou celle que j'ai pris moi purple Nameplate Nameplate ça c'est le second colis Par défaut il est marqué ici Handled DIY Mais vous pouvez le personnaliser Et moi j'ai reçu ça de manière très originale J'ai demandé une petite plaque Super Boki C'est pas grand chose mais c'est toujours une petite attention sympathique On retourne sur le site Donc moi la nameplate ce sera Super Boki Vous voyez qu'il y a plusieurs bundles Moi je l'ai eu nue c'est à dire juste la coque arrière Mais vous pouvez très bien choisir un bundle avec Une sacoche Avec des boutons custom à l'arrière Et même avec un petit ventilateur de 20 watts Pour optimiser la dissipation thermique Libre à vous de voir si ça peut porter quelque chose en plus Car voyez moi je vous présente juste la coque arrière Mais ils ont également d'autres accessoires Qui pourraient être intéressants à avoir Pour la Asus Rogue Ally Mais pas que Ah quel tocard Ça c'est pas un bracelet de montre Ça y ressemble En vrai je suis quasiment sûr que ça passe sur ma petite montre Mais c'est pour mettre à l'arrière au niveau d'ici Si on veut pouvoir attacher une batterie externe Et ainsi augmenter un peu la durée d'utilisation en mode portable Ils marketent leur produit en indiquant une très bonne dissipation thermique De la console afin d'en tirer le maximum de performance C'est vrai que si la console dissipe mieux la chaleur Ça ne pourra qu'être un avantage pour la pérennité du hardware de la Asus Rogue Ally Et pour des performances optimales Alors ça c'est intéressant Ils donnent un peu de substance à leur argumentation sur leur coque arrière En indiquant qu'en ayant fait des tests via Cinebench Il y a jusqu'à 16,4% de performance supplémentaire Alors on va pas mettre en doute ces chiffres Mais vous le savez si vous avez déjà fait des benchmarks Vous pouvez lancer 10 fois un benchmark Vous n'aurez jamais le même résultat Donc ils ont peut-être pris un benchmark un peu faible sur celle d'origine Et le bench le plus optimal quand ils ont eu leur coque arrière Cela étant dit je n'ai aucune idée de comment ça a été réalisé Mais j'ai envie de penser que du fait des pâtes thermiques Et d'une extraction de la chaleur optimisée Si ça chauffe moins on aura des performances plus intéressantes Il y a une logique là dedans Vous allez trouver ça amusant Mais ce petit détail c'est ce qui m'a donné le plus envie de tester cette coque arrière Encore une fois c'est par rapport à mon usage Mais j'aime bien le soir avant de me coucher Me regarder une petite série, un petit film sur ma Asus Rogueli Et je dois toujours un peu galérer pour la mettre en position quand je suis allongé Je me dis que ça c'est pas grand chose mais ça peut faire le taf La plaque custom Et ce dernier point qui est présent je pense qu'il est tout à l'heure honneur Parce qu'ils ont constaté que d'une Asus Rogueli à l'autre En fonction de quand elle a été produite Peut y avoir un petit delta au niveau de l'emplacement peut-être de certains inputs Notamment les gâchettes arrière Et que en fonction de la version que vous aurez Il y aura peut-être un souci de contact Et du coup vous ne pourrez pas utiliser votre gâchette arrière C'est pour ça qu'ils ont fourni ces petits morceaux de caoutchouc Pour au besoin avoir un contact Et que les gâchettes arrière fonctionnent très bien Ok Après on ne va pas se mentir pour moi Ça c'est pas quelque chose de révolutionnaire Mais ça peut optimiser un peu notre expérience utilisateur Et en plus, enfin là encore une fois c'est subjectif Cette couleur, moi je la trouve vraiment magnifique On passe au montage C'est filmé un peu à l'arrache Mais je vais retirer les différentes vis de la coque d'origine de l'Asus Rogueli Et après on verra comment mettre les pattes thermiques Et la petite nouvelle C'est parti Fais bien attention Et voilà Donc vous voyez c'est très simple Il y a juste les 6 vis à correctement dévisser Pour ceux qui n'auraient jamais vu l'intérieur d'une Asus Rogueli Ça ressemble à ça Et voici l'intérieur de la coque arrière Si on compare avec cette version Je ne sais pas si ici il y a vraiment plus que sur la version d'origine Par contre j'ai l'impression que sur les extractions Du montant de la Rogueli Là c'est un petit peu plus large On va lancer kiff kiff Par contre avant de faire le montage De cette nouvelle coque custom Je vais regarder comment mettre en place les différents pads thermiques C'est là On va donc aller sur la notice Soit via le QR code soit directement depuis le site internet Et on a une petite vidéo Parfait Donc ça on a fait Ça on a fait On doit bien enlever ces gâchettes là Et les gâchettes ici On le met sur notre coque arrière custom Le silicone on le place en plein milieu Et let's go Donc le gros pad thermique il sera ici Ici Donc moi je vais donc m'empresser de dévisser cette gâchette Cette gâchette Et les deux gâchettes arrière Et les mettre sur notre coque custom C'est vraiment pas grand chose Toujours le même tournevis C'est la même empreinte J'ai dû enlever deux vis Deux vis ici Et après pareil Une vis là Une vis là Et c'est fini Gardez bien les vis qui correspondent à chacune de vos gâchettes Donc là Tout est retiré On conservera quand même la coque d'origine Bien soigneusement quelque part Et je vais tout remonter sur cette nouvelle coque Notre coque custom est correctement assemblée On va pouvoir la fixer sur notre astuce rugulay Ça croustille pas C'est à dire que C'est parfaitement adapté C'est une des craintes que j'avais Qui est des petits endroits Il y a du jeu ou quoi Je vous montrerai une fois tout revissé Je vais utiliser les vis qui m'ont été fournies par Handled DIY Et garder les autres Avec mon ancien coque Donc voici les vis Donc on a celle-ci Pour les tours Et la petite qui est ici Elle ira Là Donc lorsque vous vissez Ne vissez pas tout à fond Allez-y étape par étape Afin de conserver une pression A peu près similaire à tous les endroits Pas de soucis pour le montage Vous êtes prêts Le bicolore Je sais pas si tout le monde appréciera Moi je sais que je suis assez client D'un point de vue Prise en main Pour moi ça glisse pas plus La matière est un peu différente quand même Par contre d'un côté esthétique J'adore le rendu C'est subjectif Mais voilà J'adore Ça Est-ce que c'est cheap Ou est-ce que c'est utile Au maximum ça peut être mis comme ça Donc je pense Si on met sur une position intermédiaire Avec le poids Je sais pas si ça tiendrait Mais comme ça Posé On a quand même Une certaine stabilité Je précise que l'on peut Fixer ça A l'arrière A ce niveau là Pour éventuellement mettre Notre batterie portable Donc pour le mettre Il suffit juste de faire coulisser Vous voyez il y a des petits rails en haut et en bas Tac Hop voilà A enlever c'est assez simple On appuie On appuie avec le petit tournevis par exemple ici Et après on peut sortir du rail Et enfin la petite finition Petite précision Pour enlever ça Il faut le faire avant de mettre la coque Là Il me suffit juste d'appuyer Hop Et ça Ça se décolle Dommage que j'ai pas fait attention à ça avant Alors discutons peu Discutons bien Est-ce que c'est un achat Qui va révolutionner votre usage de la console ? Pas forcément Moi je suis content de ce petit système Qui est très simple Qui permet de pouvoir poser ma console Sans qu'elle soit en mode dockée Côté look C'est subjectif Mais moi personnellement J'adore Le côté dissipation thermique optimisé J'ai envie de penser que ça peut fonctionner Avec ce pad thermique Côté meilleure performante Grâce à une dissipation thermique optimisée J'attends de voir à l'usage Vraiment si ça va moins chauffer Si la chaleur va être mieux dissipée Pour moi la sangle Pour tenir la batterie externe Ça fait un peu de chipos Je dois vous le dire A l'usage pas sûr que ça dure dans le temps Par contre pour ce qui est de la finition Il n'y a aucun endroit qui dépasse Ou un endroit où ça force C'est un achat que personnellement Vraiment j'aurais pu faire Si j'y avais pensé Je vous invite à voir sur leur site Ils n'ont pas que du custom Pour la Asus Roguel Ils en font également pour d'autres consoles Je mettrai les liens en description Et ou en commentaire épinglé Vers leur site internet et leur discord En attendant je serais curieux Que tu me dises toi dans les commentaires Si t'es plutôt fan de ce type de custom Pour pimper un peu ta console portable Ou si tu trouves ça juste simplement inutile Mais bon il en faut pour tout le monde C'était donc tout pour cette petite vidéo De démonstration et présentation De cette coque arrière custom Proposée par Handel's DIY Merci à eux pour leur confiance Nous on se dit à très bientôt Pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada